Bonjour à toutes et à tous, nous sommes bien sur le circuit de Manicourt, sous le soleil nivernais, après l'épreuve de Barcelone qui était un petit peu compliquée effectivement. Nous sommes devant ce beau leading car qui va malheureusement partir puisque le programme va donc être lancé effectivement avec cette grande journée de compétition qui nous attend. On va commencer avec le Feugno et puis ensuite on aura les monoplaces, on aura également le retour du VHC première de la saison 2018 avec de nombreux engagés, plus de 40 là aussi. Il faudra être présent pour suivre cette grande épreuve sur ce circuit de Manicourt. Nous sommes en direct toute la journée sur la WebTV officielle en partenariat avec Michelin bien sûr, cette WebTV officielle qui va vous accompagner durant toute la journée. On va essayer de vous faire découvrir beaucoup de choses en français et en anglais. So welcome here in Manicourt for this first day of competition here in France, just after Barcelona where it was a bit rainy. Now the sun is shining so it will be a great day of competition. We hope that you'll appreciate a lot this day and we'll begin with the Feugno Cup. Then we'll have the single-seaters and the VHC. The old cars will be here on this track so it will be a great day of competition. J'espère que vous allez apprécier être en notre compagnie. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux vos questions car nous serons là pour vous répondre. On va essayer en tout cas de le faire au mieux et on espère vraiment que vous allez passer une très bonne journée. On va se retrouver d'ici quelques instants pour la première course de la journée. Ce sera la course Feugno. A tout de suite. On commence ce résumé du week-end de Manicourt avec la première course du challenge Feugno avec la pole position pour Nicolas Canard. Mais immédiatement le pilote de la voiture numéro 20 va connaître des problèmes mécaniques et laisser les voitures de la GR Bleu Mercure prendre l'avantage. Les quatre premières voitures étant donc des voitures de l'équipe AGR Bleu Mercure Racing Team avec notamment la voiture numéro 32 du pilote qui s'est lancé en deuxième position sur la première ligne de la grille de départ Jonathan de Sainz. Et derrière attention aux petites frayeurs notamment Etienne de Chantier de Ribes qui partaient en travers également Nicolas Sturm avec la voiture numéro 90. Problème ensuite pour la voiture numéro 32 de Jonathan de Sainz. Devant en revanche Aurélien Robineau et Patrick Seyer étaient à la lutte et c'est finalement Patrick Seyer qui prenait l'avantage sur son adversaire à l'épingle d'Adelaïde. De même dans la catégorie SP05 avec attention un tête-à-queue pour Cyril Léger qui occupait une superbe position sur cette course. Attention également à la remontée de Frédéric Fauchère. Et oui ça se passe à tous les étages ici sur cette piste de Manicourt. Cette longue piste de Manicourt en Ivernaise avec le tête-à-queue également pour Claude Chaumot qui est parti à la faute juste après le virage du Château d'Eau. Attention également dans la catégorie F5 avec le tête-à-queue pour William Temeketzian et la victoire pour Patrick Seyer en catégorie SP05 devant Aurélien Robineau et Frédéric Fauchère qui est remonté du Diable Vauvert véritablement pour s'emparer de la troisième position sur le podium final de cette catégorie. La joie pour Patrick Seyer et la joie de toute l'équipe AGR Bleu Mercure. Yann Burguet vainqueur donc de la catégorie F5 devant Jean-Marie Huet et Frédéric Lachenal. Patrick Seyer tout sourire les podiums donc qui ont lieu ici à Manicourt. La première des deux courses en place du week-end avec Xavier Benicki sur la voiture numéro 5 en pole position devant Nicolas Varone et Grégory Segers et c'est finalement Grégory Segers qui a pris un très très bon envol puisqu'il a réussi à s'emparer de la deuxième position derrière Xavier Benicki sur cette voiture numéro 5. Xavier Benicki de l'équipe Formula Motorsport qui mène cette épreuve d'entrée de jeu alors que derrière les voitures de l'Inter-Europol Compétition font le spectacle ainsi qu'un des concurrents qui est parti un petit peu large. Grégory Segers qui va prendre l'avantage sur Xavier Benicki après le deuxième passage sur la ligne. dans le peloton il y a également eu du grabuge là aussi avec plusieurs pilotes qui sont à la lutte notamment les voitures de l'équipe Inter-Europol Compétition qui vont quasiment se faire piéger le breton ici qui résistait à son adversaire. Xavier Benicki pour le gain de la première position face à Grégory Segers pour l'instant c'est toujours Xavier Benicki qui était en première position qui a repris son bien face à son adversaire. Derrière attention aux deux pilotes de l'Inter-Europol Compétition Nicolas Varone le pilote argentin et son équipier en tout cas Edouard Jonasson. Gros crash pour Walter Ricard qui s'en sort extrêmement bien et au restart Xavier Benicki qui se faisait griller la politesse par son adversaire Grégory Segers. Dans le peloton un petit peu plus loin on revoyait la remontée de Nicolas Varone alors que Edouard Jonasson se faisait un petit peu bloqué dans le trafic notamment face à Nicolas Mélin. Et c'était bien la victoire en revanche pour Grégory Segers, première victoire de l'année pour le pilote Lamo Racing Car devant Erwin Creed. Et Nicolas Varone la joie pour l'équipe Lamo Racing Car, on peut le comprendre avec cette victoire du jeune Grégory Segers. Et sur le podium il monte donc sur la plus haute marche juste devant Erwin Creed, auteur d'une remontée fantastique et Nicolas Varone en troisième position. En classement de gentleman, victoire pour le Breton. La deuxième course du challenge Feunio avec la pole position pour Patrick Seyer aux côtés d'Aurélien Robineau et le meilleur départ est à mettre à l'actif d'Aurélien Robineau sur la voiture numéro 84 derrière attention au grabuge sur ce circuit de Manicourt. Patrick Seyer qui reprenait tout de suite l'avantage sur son adversaire. Et derrière attention également avec la lutte entre la voiture numéro 8 de l'équipe WinTech et Frédéric Fauchère qui n'arrivait pas à se faire respecter dans le peloton. Frédéric Fauchère qui retentait quand même alors qu'on a vu Claude Chaumot partir en travers. La voiture verte de Yves Aurent, le créateur de ce championnat qui va donc se battre pour le gain de la quatrième position face notamment à Eric Tessier et Cyril Barbé derrière lui avec l'équipe HMC Racing. Et cette voiture numéro 20, couleur jaune immaculée, jaune comme la couleur du drapeau qui va donc être agitée après l'incident connu par Cédric Gardin. Un mauvais début de saison qui n'est pas vraiment de son fait. Mais attention également au tête à queue pour Frédéric Fauchère sur la voiture numéro 8. Il avait connu une super première course et ici la mécanique sans raye. Victoire donc dans cette deuxième course pour Patrick Seyer. C'est la deuxième victoire du week-end pour lui devant Aurélien Robineau et Eric Tessier, triplé donc de l'équipe AGR Bleu Mercure dans la Nièvre. La joie pour Patrick Seyer qui devance donc ses deux équipiers Aurélien Robineau et Eric Tessier. En catégorie B, Cyril Barbé va s'imposer devant Xavier Cousin et Franck Lelievre alors qu'en catégorie F5, Yann Burguet s'impose devant Jean-Marie Huet et William Tenequet-Zion. La catégorie VHC, course d'endurance d'une heure au programme avec notamment un peloton qui regroupe les Saloon Cars, les véhicules historiques V2V ainsi que les Porsche du trophée Ferdinand. Une heure de course au programme avec la pole position qui est revenue à Julien Grenais sur la Chrysler Viper des années 90. Un numéro 23 alors que derrière effectivement il y avait pas mal de bagarres et de bastons entre les différentes voitures. Des catégories engagées dans ce challenge VHC, attention au gros contact pour la Volkswagen, cette Volkswagen Golf de Richard Juste qui n'ira pas plus loin dans le peloton. Attention également à l'affrontement entre deux voitures de la catégorie Saloon Cars, notamment la voiture numéro 84 de Sébastien Mathieu qui a pris l'avantage derrière une petite erreur au freinage pour la Porsche numéro 8 du trophée VHC qui vient heurter la Renault 5 d'un pilote engagé en catégorie Saloon Cars. Il s'agit de Gérard Vernet. L'affrontement qui continue entre les deux Porsche, la 964 de Sébastien Mathieu et également une autre Porsche, un Carrera 6 de Sylvain Régnier qui a l'affrontement en tout cas dans ce peloton ici sur le circuit de Manicourt avec les arrêts au stand qui ont lieu également avec cette Helva MK8, un numéro 3 engagé dans le challenge VHC V2V. Cette Helva MK8 va d'ailleurs remporter sa catégorie Proto avec Marc-Alouane Bessant à son volant. Victoire donc au général pour la Porsche 911 en catégorie V2V VHC pour le crubil espoir Emmanuel Brigand devant Marc-Alouane Bessant qui lui s'impose dans la catégorie Proto sur le podium des Saloon Cars. En revanche, on retrouve Julien Grenet aux côtés de Sébastien Mathieu et Fabrice Lefebvre avec son Audi Quattro. Le podium du trophée Ferdinand avec la victoire pour cette voiture engagée en GT avec notamment Stéphane Elou sur la plus haute marche du podium en compagnie de son équipier. La deuxième course du challenge Monoplace avec le meilleur envol pour Nicolas Varonnet sur la voiture de l'Inter Europol Compétition. Ici donc sur cette piste de Manicourt, deuxième course Monoplace sur les deux au programme. Attention au freinage avec un problème pour Xavier Benecchi qui se fait percuter par d'autres adversaires. Et finalement plusieurs pilotes restent sur le carreau drapeau jaune de façon assez logique dans cette course pour pouvoir calmer un petit peu les esprits. Et c'est finalement l'équipe Inter Europol Compétition qui va connaître une très bonne course. Malheureusement Xavier Benecchi va être contraint à l'abandon tout comme ces trois hommes. On a eu un gros contact dans le peloton entre Pietro Peccellini, également Walter Ricard et un autre concurrent de l'équipe Lamo Racing Car. Il s'agit d'Alain Boucher. Les trois voitures sont entrées en collision et fort heureusement tout va bien pour Pietro Peccellini qui a fait des tonneaux, plusieurs tonneaux en décollant sur l'arrière de la voiture d'Alain Boucher. Plus de peur que de mal au restart. C'est toujours une voiture de l'équipe Inter Europol Compétition qui mène et cette fois-ci c'est Edward Yonasson qui va réussir à prendre l'avantage sur Gregory Segers. Et en troisième position on retrouve Michel Pirouard. Attention également aux petites pirouettes dans le peloton. La voiture numéro 11 c'est celle pilotée par Nicolas Varonnet. Nicolas Varonnet qui va remonter au classement et qui va même s'emparer de la première position à ce moment-là face à Gregory Segers. Mais attention les deux hommes qui vont entrer en collision. Il a voulu peut-être trop en faire notre ami Nicolas Varonnet. C'est finalement Edward Yonasson qui va tirer les marrons du feu et s'imposer devant Gregory Segers. finalement handicapé par une moustache avant un petit peu abîmée après le contact avec Nicolas Varonnet. Victoire donc pour un pilote suédois ici même en V2V sur le circuit de Manicourt. Tout sourire Edward Yonasson sur la plus haute marche du podium. Tandis qu'en catégorie gentleman c'est bien Michel Pirouard qui s'impose devant Nicolas Mélin et Guillaume Vera. La troisième course du challenge Feuniau avec une nouvelle pole position pour Patrick Seyer et un nouveau meilleur départ pour Aurélien Robineau juste devant son adversaire. En troisième position on retrouve donc la voiture pilotée par Eric Tessier. Attention quand même au contact à l'épingle. Ça va même mal se terminer avec plusieurs voitures qui vont se retrouver piégées dans cette mésaventure. notamment la voiture numéro 50 de Marc Vanier qui est venu percuter Etienne Chantier de Ribes. Et oui il n'a rien pu faire Etienne Chantier de Ribes parce que Marc Vanier a perdu le contrôle de sa monoplace SP05. Le safety car qui entre en piste pour essayer de calmer les esprits et pour dégager surtout les trois voitures impliquées dans ce contact. On a également un petit panotage pour Nicolas Sturm qui se retrouve en cinquième position avec la voiture numéro 90. Un très beau début de course pour l'instant pour Nicolas Sturm qui va finalement retomber au sixième rang avant de redépasser Cyril Barbé à l'épingle d'Adelaïde. Toujours en tête l'équipage Herble Mercure avec Aurélien Robineau et Patrick Seyer. Patrick Seyer qui va planter une attaque parfaite et impeccable à l'épingle d'Adelaïde et qui va s'emparer de la première position. Ici même dans ce challenge Fogneau la troisième des quatre courses du week-end à suivre donc sur ce tracé nivernet. Attention également à Cyril Léger qui va envoyer un de ses adversaires en travers. Et oui là c'est pas forcément une belle opération pour l'ensemble des protagonistes mais c'est bien la victoire pour Patrick Seyer. Nouvelle victoire décidément pour Patrick Seyer le pilote à GR Bleu Mercure devant Aurélien Robineau et Yves Oran qui termine donc sur le podium de cette troisième course du week-end. Et en catégorie F5 victoire pour Yann Burguet. La deuxième et dernière course du week-end pour le challenge VHC qui commence mal pour Julien Grenet qui était donc bien placé sur cette grille de départ. qui devait partir en pole position mais qui malheureusement est victime immédiatement d'un problème mécanique. C'est finalement l'Audi Quattro de Fabrice Lefebvre qui en profite pour prendre le meilleur départ face à Sébastien Mathieu sur sa Porsche numéro 84. Une Porsche engagée donc dans cette catégorie Salon Cars. On le rappelle que ce week-end dans le cadre des V2V Endurance Series et bien les Salon Cars partagent l'affiche avec les VHC V2V. Et notamment cette Luchini pilotée par la famille Darocha, Frédéric Darocha en compagnie de son fils Nicolas. Ça passe pour Emmanuel Brigand face à l'Alfa Romeo mais ça va repasser tout de suite pour l'Alfa engagée en Salon Cars. Là aussi une Alfa Romeo pilotée par Vincent Drouillot qui est toujours redoutable. Comme cette scrutinier moteur BMW. Et là c'est l'explosion assez violente du moteur de l'Alfa. L'Alfa Romeo de Francis Niel alors que les arrêts au stand continuent. Patrick Brossard prend le volant et le relais d'Eric Vandeweaver à bord de cette TVR numéro 11 engagée également en catégorie VHC V2V. Cette TVR qui se retrouve donc bien placée dans la course. L'Alfa MK8 qui nous a régalé durant la première course du week-end va également faire au mieux avec ce numéro 3 flanqué sur ses portières. Attention à la lutte avec notamment la marche de l'équipe Palmyre avec Nelson qui attaque fort derrière Yann Lecalvez et cette Alfa MK8. Mais finalement c'est bien la Luchini BMW qui va s'imposer. C'est Frédéric Darocha qui s'impose dans sa catégorie proto et qui l'emporte donc au général de cette catégorie V2V VHC en compagnie de son fils Nicolas. Au classement des Saloon Cars c'est une victoire pour Fabrice Lefebvre devant Sébastien Mathieu et Patrick Fuet en catégorie VHC V2V. C'est bien Frédéric Darocha, Emmanuel Brigand et Yann Lecalvez qui partagent l'affiche. Et donc en GT Emmanuel Brigand s'impose alors qu'au classement Ferdinand c'est une nouvelle victoire pour la Porsche numéro 8. La course principale de ce meeting de Manicourt catégorie V2V, la course d'endurance 4h GT Tourisme LMP3 PFV avec les LMP3 qui prennent tout de suite le meilleur en vol. Et oui et pour cause c'est LMP3 qui partage l'affiche avec les GT et les voitures également en solution AF. Nouveauté cette année, nouvelle carrosserie pour les Phoenix désormais qui roulent dans ce peloton. La bagarre qui fait rage entre les différentes LMP3 et puis également avec la Renault RS01 de l'équipe DEMJ qui va s'emparer d'une position supplémentaire. Un très bon début de course de la part de Max Moudjeli en catégorie LMP3. On le voit certains se font piéger, c'est notamment le cas du Cool Racing by GPC qui va laisser à ce moment-là la première position. La bataille dans le trafic avec notamment une voiture du Graf face à la numéro 9 de chez TFT. Remontée fantastique qui continue pour Max Moudjeli qui se fraye un petit passage quand même en dépassant la voiture du CD Sport, la Norma M30 numéro 30 en catégorie GT. En revanche, la Ferrari numéro 1 pilotée alors par Thierry Perrier effectue son petit bonhomme de chemin malgré une toute petite frayeur mais elle est bien en tête de la catégorie GT. L'affrontement qui fait rage avant d'arriver à Adelaïde avec notamment une voiture du Graf qui se défait de la numéro 19 du Cool Racing by GPC. L'équipe CD Sport qui est également bien présente et le problème mécanique pour la Lamborghini qui est engagée en catégorie GT. Celle-là qui fait notamment rouler plusieurs pilotes que l'on connaît bien en V2V. Notamment effectivement Harry Teneketzian et Tidiano Karugati. Les arrêts au stand qui continuent et un blocage de roues pour la voiture numéro 21. Cette voiture du DB Autosport qui va laisser filer la voiture 26 du Wimmerberg Motorsport. Et tête à queue pour la voiture numéro 32 CD Sport avec l'équipage beltoise Bol Besançon-Melin. Et ça va repartir. Freyer également encore une fois pour une voiture du GPC by Cool Racing. On se retrouve en difficulté cette voiture numéro 19 qui finalement se classera tout de même en dehors du top 20. Et les problèmes qui continuent notamment pour l'équipe Graf. La voiture numéro 77 qui peut repartir et qui se classera dans le top 10. Les dépassements qui continuent et les arrêts au stand notamment avec la voiture de l'équipe Nefis by Speed Factory. Avec Abelo, Foster et Van Ostroom qui se sont engouffrés dans la voie des stands. Les petites frayeurs qui continuent pour l'équipe Inter Europol Compétition. Et notamment c'est la voiture numéro 33 de Schoesner et Gizil. Et attention au problème mécanique pour la voiture numéro 2 qui occupait à ce moment-là une très très belle deuxième position. Cette voiture du TFT qui ne sera pas en réussite décidément avec Payot Robin. C'est reparti et au restart tout se passe bien pour l'équipe Vimerwerk Motorsport. Tout se passe moins bien en revanche pour l'équipe TFT avec le tête à queue pour la voiture numéro 9 de Simadomo, Rion et Philips. Un tête à queue qui semble sans conséquences et qui va pourtant avoir de grosses conséquences dans cette épreuve. Cette voiture qui commence ses petites escapades hors-piste malheureusement avec beaucoup de gravier de ramené dans cette Norma M30 de l'équipe TFT. Et attention, un petit problème là aussi pour une des voitures engagée par l'équipe Palmyre. Croulez Nelson et Anton Veil qui sont au volant de cette voiture. Alors que ça va repartir. Et l'affrontement qui fait rage dans le peloton entre l'une des voitures de l'Inter Europol Compétition et l'équipe Monza Garage. On vous parlait des problèmes qui intervenaient sur la voiture numéro 9 du TFT. Bien oui, cette Norma M30 est à l'arrêt. Malheureusement, elle va devoir abandonner. Le Safety Car est entré en piste pour évacuer les voitures en difficulté. À ce moment-là, c'est l'Inter Europol Compétition qui mène avec notamment la voiture numéro 33. Mais il y a encore des passages obligatoires à faire par la voie des stands. Des passages obligatoires qui sont là pour réguler le niveau des différents pilotes et pour essayer d'homogénéiser et d'harmoniser les différents niveaux des voitures selon le talent des pilotes engagés. On a des pilotes Open, des pilotes Gentlemen et des pilotes Elite. Oh là, attention avec la petite erreur pour le Wimmerwerk Motorsport. Petite erreur qui finalement n'en est peut-être pas une. Il y a certainement des débris et du liquide qui a été déversé dans ce premier virage. Fort heureusement, la voiture numéro 26 va pouvoir continuer et heureusement pour cette Ligier GSP3, elle continuera même très bien placée puisqu'elle est dans le top 5 à ce moment-là. Peut-être que pour la Ligier, la Norma pardon, M30 numéro 9. La Norma de chez TFT qui avait pu repartir mais qui n'ira pas plus loin que ce fameux 72e tour. Les Phoenix sont derrière ces petits cars, elles occupent une belle 3e et 4e position au classement GT. Attention également quand on ressort des stands, ne pas gêner ses concurrents. En GT, tout se passe bien pour l'équipe Visium. Attention au contact contre la hauteur numéro 33 et la hauteur numéro 21, ils ne sont pas dans le même tour. Ces deux hommes et le calvaire qui va prendre fin pour la Norma numéro 9. qui va donc être à l'origine de trois safety cars quand même dans cette course. Et donc on vous le disait, 72 tours à deux bouclés pour l'équipage Simadomo-Rion Phillips. Attention également au dépassement de retardataires pour le Wimmerwerk Motorsport qui dans l'intervalle s'est emparé de la deuxième position et qui s'est débarrassé de la Lamborghini de façon assez virulente là aussi. Cette Lamborghini, on vous le disait, pilotée par Tenec Etzian et Carugati. Petite erreur ici dans l'avant dernier virage de ce circuit de Manicourt. En revanche pas d'erreur devant pour la voiture numéro 26 avec Wimmer, Kaiser et Klaus Barler au volant respectivement de cette voiture. Et les soucis qui continuent pour l'équipe TFT, c'est véritablement le calvaire pour cette équipe. Tout comme pour l'équipe des EMJ avec notamment Sarai qui est parti en travers. Et le gros crash du week-end avec notamment la voiture du Monza Garage qui est venue heurter la voiture du Graf, pilotée notamment par Eric Trouillet. Et oui, c'est vraiment dommage Eric Trouillet qui va devoir passer par l'hôpital mais qui va ressortir fort heureusement indemne. Ça passe également pour Nicolas Schatz dans la voiture numéro 20. Nicolas Schatz qui va effectuer un relais de folie, un dernier relais de folie qui va le placer sur la troisième marche du podium. Mais la victoire elle revient bien au Wimmer-Werk Motorsport avec Wimmer, Kaiser et Klaus Barler qui a fini le travail. Deuxième place pour le Col Racing, GPC avec Coigny et Borga. La joie quand même dans le clan suisse. Et la troisième position pour la voiture numéro 20, on l'a dit, du DB Autosport. Victoire en GT pour l'équipe Visium. En revanche, cavalier seul pour cette belle Ferrari 488. Et les podiums donc avec sur la plus haute marche Wimmer, Kaiser et Barler pour le compte du Wimmer-Werk Motorsport pour leur première saison en V2V. On peut dire qu'ils frappent fort. En GT, Visium s'impose. DEMJ, SOC 3, la victoire dans la catégorie PFV. Alors qu'effectivement en catégorie gentleman, eh bien c'est tout simplement l'équipe palmière qui va l'emporter. Et le champagne qui coule à flot sur ce podium avec les nombreux invités qui sont sur la première marche de ce podium. La dernière course de ce week-end de Manicourt avec la pole position pour l'équipe AGR à Bleu Mercure. Patrick Seyer qui se fait griller la politesse d'entrée de jeu par Aurélien Robineau qui va donc s'emparer des commandes de cette épreuve devant Patrick Seyer et Eric Tessier. Mais la remontée folle, la remontée fantastique, elle est à mettre au crédit de Nicolas Canard. Nicolas Canard qui partait très très loin en raison de ses mauvais résultats dû aux problèmes mécaniques qu'il a connus dès la première course du week-end. Et bien Nicolas Canard va remonter un à ses adversaires malgré quelques petites embûches, notamment Cédric Gardin qui s'arrête ici à la chicane d'Imola. Le safety car qui va entrer en piste et qui va permettre de recoller les positions. Aurélien Robineau en tête devant Patrick Seyer et Nicolas Canard. C'est l'ordre au restart mais rapidement Nicolas Canard va se défaire de ses adversaires et remonter petit à petit deuxième puis premier alors que derrière il y a du grabuge à l'épingle d'Adelaide. Pas forcément une surprise mais tout le monde va pouvoir repartir. Et c'est notamment le cas de cette voiture également avec Nicolas Sturm qui a été pris au piège. Et la lutte pour la victoire et bien elle le faisera jusqu'au bout avec Nicolas Canard, le champion en titre qui va finalement réussir à s'imposer devant Aurélien Robineau. Troisième position pour Patrick Seyer. Quatrième place pour Éric Tessier devant Yves Oran. Frédéric Fauchère lui va s'imposer dans la catégorie B devant Franck Lelièvre et Xavier Cousin. Alors qu'en F5, Yann Burguet va nous faire un carton plein avec quatre victoires en quatre courses. Un week-end parfait pour le pilote sprint motorsport devant le pilote HMC William Tennekezian et Frédéric Lachenal, les podiums donc pour conclure cette belle épreuve de Manicourt. Prochain rendez-vous avec les V2V Endurance Series ce sera sur le circuit du Castelet fin mai. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501